l'avantage de la roue c'est qu'on peut vraiment l'emmener partout bonjour l'internet aujourd'hui on fête mais un an de gyro roue et les un an de la chaîne youtube allez en piste faire des vidéos en janvier c'est pas toujours une bonne idée pour commencer je souhaite une excellente année 2023 à toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et tout particulièrement à loulou laetitia léo et octave à qui je fais des gros bisous et qui sont souvent les premiers à regarder les aventures de tonton gab alors commençons cette vidéo en mettant à jour un peu le ressenti qu'on a sur la roue après un an d'expérience et un peu plus de 1600 kilomètres dans la deuxième vidéo de la chaîne je disais ça deuxième point je voudrais aborder c'est le vent le vent de face il est hyper déstabilisant parce qu'il appuie sur le il appuie sur la poitrine il nous fait bouger le haut du corps donc la roue bouge aussi c'est la position des pieds sur la roue j'avais du mal à trouver une bonne position parce qu'en fait j'avais souvent mal au pied concernant le vent on va passer vite après quelques semaines c'est plus un problème concernant les douleurs aux pieds après quelques semaines c'est comme le vent on les sent plus du tout c'est plus un problème on peut les sentir parfois si on fait plus de roue pendant quelques semaines là bien sûr je m'adresse aux débutants ceux qui font de la roue de la roue régulièrement ils le savent ce que je dis mais bref si on n'en fait pas pendant quelques semaines de temps en temps il ya certaines raideurs qui peuvent réapparaître dans les pieds quand on reprend mais ça reste pas très longtemps la deuxième raison pour laquelle c'est moins un problème les douleurs dans les pieds c'est que après après quelques kilomètres de roues quelques semaines toujours on arrive un peu plus à déplacer les pieds sur la roue si on n'est pas bien placé hop on peut les on peut les bouger un peu et se caler dans une manière un peu plus confortable ce qu'on n'ose pas faire les premières semaines on n'ose surtout pas bouger les pieds mais après on est plus tranquille plus relâché on bouge les pieds on les réadapte en roulant comme ça on trouve la bonne position bon bien sûr il ya tout un tas de soucis qu'on a au départ qui disparaissent avec la pratique ou qui s'estompent le vent comme je disais par contre il ya un petit souci qui persiste c'est la visibilité arrière c'est toujours un peu déstabilisant enfin moi en tout cas j'ai toujours un peu de mal à le faire j'y arrive je peux très bien regarder ce qui arrive dans mon dos mais faut que je ralentisse faut que je ralentisse beaucoup parce que sinon ça ça déporte je suis pas très à l'aise et j'y arrive mieux d'un côté que de l'autre d'ailleurs la vieillesse j'aime j'ai déjà vu je goals j'ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai vraiment j'ai leurs j'ai j'ai je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501